hello hello salut à tous et bienvenue dans ma chaîne alors aujourd'hui je vous partage une recette hyper facile pour le soir s'agit tout simplement du poulet au four avec des pommes de terre alors pour la recette j'ai choisi d'utiliser uniquement les cuisses de poulet mais vous pouvez mélanger ou bien je sais pas changer si vous voulez bon je commence par faire une petite marinade toute simple j'écrase l'ail le persil le piment et un peu l'oignon et c'est tout moi j'ai fait utiliser toute la marinade vu que c'était beaucoup juste deux cuillères à soupe en si j'ai ajouté la moutarde le sel et le poivre là j'ajoute juste la tomate concentrée et je vais faire bouillir le poulet pendant quelques minutes seulement histoire de précurer un peu puisque la cuisson se fait au four alors pour cette recette santé vous livre d'ajouter les ingrédients que vous aimez bien moi je vais tout simplement vous montrer ce que j'ai utilisé pour avoir ce résultat en fait pour les pommes j'ai assaisonné avec le sel le poivre et un peu de thym c'est tout maintenant j'apprête la plaque allant au four je vais faire un petit tapis d'oignons et ensuite je vais déposer les morceaux de poulet pré-cuit ils n'ont pas cuit juste pré-cuit donc environ 50 minutes au feu je vais étaler le poulet ensuite j'ajoute un peu de persil enfin mes pommes de terre je rectifie juste un peu l'assaisonnement avec le sel et encore un peu du poivre j'adore utiliser le poivre de pendia parfume tellement le plat là vous pouvez encore ajouter un peu de marinade si vous voulez mais bon ça serait un peu compliqué à mélanger le tout là je vais en fournir au four à 200 degrés en mode grill en fait là nous sommes déjà mis cuisson ça sentait tellement bon le poulet était déjà presque cuit les pommes aussi ce que je vais faire maintenant c'est juste augmenter la tomate un peu de ciboulette découpée et encore un peu d'oignons il est encore fourni en mode grill juste peut-être 10 minutes maximum et puis voilà c'était tellement bon vraiment trop bon là la fin j'ai décidé de m'entendre un peu des oignons un peu des tomates pour avoir un goût croustillant là c'est pas trop c'était vraiment bon vous deviez essayer cette recette absolument rapide facile idéal pour dîner le soir comme je disais au début le lien de la recette se trouve en bas en défaut dans le blog j'écris tous les détails tous les ingrédients que j'ai utilisé et sentez-vous vraiment libre d'utiliser les ingrédients qui vont les ingrédients que vous préférez en fait voilà c'était mon bon appétit n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne nous ferait vraiment vraiment plaisir partager la recette et l'aïque si vous avez aimé baba et on se retrouve une prochaine vidéo